Nous sommes ici dans le village d'Achamzena, un village dont le processus de reconnaissance a commencé. C'est une localité qui se trouve ici depuis des décennies. Elle était déjà là avant la naissance d'Israël en 1948. Avec le temps, le village s'est agrandi, mais jusqu'ici, l'État a toujours empêché qu'il dispose des services élémentaires. À une dizaine de kilomètres de Bercheva, Achamzena n'apparaît pas encore sur les cartes officielles, mais ce village, jusqu'ici considéré comme illégal, a été officiellement reconnu par l'actuel gouvernement en novembre dernier. Rakan, 23 ans, est né ici comme son père et son grand-père avant lui. Il espère voir son niveau de vie s'améliorer prochainement. La vie est difficile. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, pas de route, mais je veux rester dans ce village. Je ne veux pas partir. Cette décision du gouvernement nous a donné de l'espoir pour l'avenir. Achamzena compte quelques 4000 âmes. Comme des autres villages bédouins non reconnus, il n'y a ici aucune infrastructure, ni service de première nécessité. Vous voyez ces tuyaux noirs là-bas, par exemple ? Ils vont jusqu'aux maisons qui se trouvent à l'extrémité du village. Ce sont les habitants qui les ont installés. Ils achètent de l'eau à la compagnie, payent pour les tuyaux. Mais l'eau n'est pas vraiment potable, l'été surtout, à cause de la chaleur. Comme vous le voyez, pour l'électricité, on utilise des panneaux solaires. Au moins, c'est écologique. Mais ce n'est pas suffisant. C'est très problématique l'hiver, quand il n'y a pas de soleil. Après la reconnaissance vient le temps de la planification, une étape qui peut durer plusieurs années. C'est l'autorité pour le développement et l'implantation des bédouins du Negev qui est chargé de ce processus. Mais le conseil des villages non reconnus, l'organisation dirigée par Hathia al-Assam, n'est pas inclue dans les discussions. Toutes ces maisons font partie du village d'Hachem Zena. La route 6 va passer juste derrière le quartier qui est là-bas. Alors les habitants devront se rapprocher de là où nous sommes. Là, selon les plans que nous avons reçus, il y aura un centre de service public et une école et une crèche. Ça permettra aux enfants des villages alentours de venir étudier ici, au lieu d'aller en voiture, en bus, chaque jour, jusqu'à Aboutloul, ce qui leur coûte beaucoup d'argent. Et de temps, ils pourront aller à l'école à pied. Ce sont au total trois villages qui ont été reconnus en novembre dernier, Hachem Zena, Abda et Rahma. Cette reconnaissance faisait partie des termes de l'accord signés par les différents partis de la coalition, ceux à la demande du parti Rahm de Mansour Abbas, dont les bédouins du Negev constituent la base électorale. Mais malgré l'entrée de cette formation au gouvernement, ces électeurs ne font pas de grands espoirs dans cette représentation politique. Nous sommes satisfaits de l'approche de Mansour Abbas, mais nous pensons que si le pays ne nous donne pas certaines garanties pour répondre à nos problèmes, en particulier dans le Negev, il doit faire tomber le gouvernement et la coalition. Atia a installé son bureau dans la grande ville voisine de Bercheva. Voilà des années maintenant qu'il se porte volontaire pour représenter les habitants des villages non reconnus. Entre la reconnaissance et un changement effectif sur le terrain, il y a un monde. Il y a une forte opposition juive à ce que l'on reçoive des villages. Nous avons vécu depuis la naissance du pays sans infrastructures. Rendez-vous compte que j'ai vécu toute ma vie sans électricité, j'ai vécu toute ma vie sans eau courante. Qui me prive de cela ? C'est l'État. Hachem Zena, il estime que le plan d'aménagement urbain proposé par les autorités risque d'être rejeté par les habitants. Il réduirait en effet la taille du village et ses terres agricoles. Les Bédouins ici ont des traditions, ils ont des vies rurales. Il faudra du temps avant qu'ils ne s'adaptent à ce qu'on propose. Ce sont des fermiers, des agriculteurs. Et l'autorité en charge planifie des villes, pas des villages. Elle veut rassembler les Bédouins dans des centres urbains. Mais nous, nous voulons vivre de l'agriculture, des fruits que nous produisons. Ce qui ne serait pas possible. Aujourd'hui, près de la moitié de la population bédouine d'Israël s'est installée dans les villes du sud du pays, comme Rahat ou Séguefchalom. L'autre moitié, soit environ 150 000 personnes, vit toujours dans des villages isolés et sans infrastructures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada